Nicolas Sarkozy était à Lille aujourd'hui. Le candidat à sa propre succession pour les présidentielles est arrivé en train ce midi avec à ses côtés Rachida Dati et Nathalie Kosciusko-Morizé, son porte-parole. L'actuel locataire de l'Elysée a tenu ce soir un meeting à Lille-Grand-Palais. Avant de se rendre à Lille, Nicolas Sarkozy s'est arrêté au centre de formation des apprentis du Virolois, Tourcoing. Après une visite des locaux, il a rencontré les professeurs, les élèves et leurs parents car la formation est l'un des thèmes qui a été abordé ce soir lors de son meeting. Une visite suivie par de nombreux journalistes dont nos reporters Elodie Bernachon et Macha Grunessen. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Le plus difficile dans le métier ou dans l'apprentissage ? Dans ce que vous faites. L'entreprise ou ici ? L'entreprise a nos exigences plus élevées et forcément il y a un compte à rendre. Donc il y a plus de pression ? Plus de pression, il faut être sérieux, on ne peut pas forcément plaisanter tout ça. T'as qu'ici on peut plaisanter ? Oui, facilement, c'est sûr. Merci. Même temps de journée. Et vous bonne carrière. Surtout, merci. Devant les locaux de ce centre de formation, un comité d'accueil pas très chaleureux attendait le candidat. À la présidentielle, à l'appel de la CGT, de nombreux enseignants ont manifesté contre les suppressions de postes qui frappent notre région. Après cette visite, Nicolas Sarkozy a fait un court détour par l'Ambersar, où il s'est installé dans un café de la rue de Lille pour y rencontrer les demandeurs d'emploi. Et puis ensuite, le candidat s'est rendu pour son meeting à Lille-Grand-Palais. 5 000 personnes ont fait le déplacement depuis son élection. C'est la 13e fois que Nicolas Sarkozy vient dans le Nord. Il est venu sur les terres socialistes pour parler de la formation et de l'apprentissage. des thèmes phares de cette campagne. Elodie Bernachon et Machin Guenessen ont rencontré pour nous des militants UMP, venus l'écouter et le soutenir. Je pense que c'est très bien. Il est arrivé assez tardivement. Mais je pense que c'est celui qui propose le plus de solutions concrètes. Formidable. De toute façon, c'est un candidat exceptionnel. Donc, il n'y a pas de souci. Il va tenir la barre très haute. Ça fait peut-être une semaine que la campagne a lancé. Mais vraiment, on sent que Sarkozy donne tout. Il n'attendait que ça. On le voit, on est là pour le soutenir. Ça a l'air dynamique. Je pense que ça va durer. Et qu'on aboutisse à quelque chose de bien.